Et sans plus tarder, nous allons faire un dernier saut dans le dernier lycée, qu'on n'avait pas fait ce matin, qu'on va faire maintenant. Benbridge, le Fab Lab de Benbridge. Bonjour. Rebonjour. Oui, alors, madame, je suis dans le Fab Lab du lycée Benbridge. Donc, les élèves sont en train de travailler sur l'hackathon. Sur le thème du biomimétisme, puisque cette année, c'est l'année de la biologie. Et nous avons choisi d'associer biologie et technologie dans le cadre de ce hackathon. Je salue bien sûr les autres équipes qui sont au lycée Raoult-Georges-Niccolo, au lycée Robert-Venom, au lycée Chevalier de Saint-Georges. Et est-ce que j'oublie quelqu'un ? Oui, au lycée de Pointe-Noire également. Voilà, en même temps que le lycée Benbridge. Je vais laisser la parole aux élèves qui vont présenter leur travail. Voilà notre preuve. C'est un batman ? Pas plus. Voilà. C'est quoi le défi que vous avez choisi ? Allez, défi, allez le plus loin. Le plus loin et le plus longtemps. Le plus longtemps. Le plus longtemps et le plus loin. Regarde. Oui, c'est vrai. Expliquez-vous. Et du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait en sorte qu'il y ait du coup une grande voile, une grande surface pour que ça puisse voler longtemps qu'il y ait une grande portance en fait. Alors, on peut expliquer, on voulait qu'au lancé, les ailes se plient pour pouvoir avoir plus d'aérodynamisme. Et quand la vitesse serait diminuée, les ailes se seraient déployées pour pouvoir planer le plus loin possible. Et alors, pourquoi ces modèles étaient inspirants particulièrement ? Pourquoi vous pensez que c'était ces modèles-là qui pouvaient vous emmener à planer le plus longtemps possible ? De base, on avait pensé à un modèle d'insectes ou de chauve-souris. Sauf qu'après, à cause de la difficulté de la structure surtout, on s'est plutôt rabattu sur un papillon. Sur le papillon, on a pris l'idée de la grande voile, mais en même temps, on s'était dit qu'au lancé, avoir une grande voile, ça pouvait freiner du coup l'accélération. Et du coup, j'ai eu l'idée de pouvoir plier en quelque sorte la voile pour qu'au lancé, il prenne l'accélération, mais que quand il commence à perdre sa vitesse et à tomber, il puisse déployer ses ailes de manière à pouvoir planer doucement vers le sol. Et alors, vous l'avez testé ? D'accord. On a... Ça va tourner comme ça et ça va rabattre. Donc là, il n'est pas fini complètement, c'est ça ? C'est ça. Oui. D'accord, ok. Donc la phase de test verdict n'a pas encore été... C'est ça. C'est le premier point. Il faut scotcher les ailes. Bon courage. Merci. Voilà. Alors, je vais vous présenter un projet. Je suis professeur en sciences de l'ingénieur. Donc je vais vous présenter mon élève Selma, qui lui a travaillé sur déjà les connectés. Donc il va vous expliquer comment ça fonctionne et je lui laisse la parole. À toi. Bonjour. Alors, je vais vous présenter mon projet. C'est un lien ici. Ce sont les jalousies connectées. C'est-à-dire qu'elles sont motorisées et qu'il faut les contrôler à distance. Alors, on peut les... On peut compter et fermer la jalousie grâce aux hésitons. On la ferme. Et aussi on peut manipuler grâce à une application pour lier au bouton à la carte ordine. Donc, on peut ouvrir et encore fermer. Maintenant, on a un deuxième mode. Le mode automatique. Il est contrôlé par un capteur solaire qui permet de contacter le jour et la nuit. Il peut aussi se fermer à la présence de la... Est-ce que tu as observé d'autres modèles qui faisaient tout ça de manière passive, notamment dans le vivant ? Non. Je t'invite à regarder, à explorer un petit peu ça. Parce qu'il y a des choses très intéressantes, notamment les façades de ITKE, qui est un laboratoire allemand, l'Institut de Stuttgart, qui travaille beaucoup sur des façades adaptatives et qui vont être des façades autonomes souvent. Alors, par exemple, ils se sont inspirés de la pomme de pin. La pomme de pin, en fait, s'ouvre et se ferme selon l'humidité. Et c'est un système de bilame. En fait, quand l'humidité change, la surface supérieure va se tordre et la surface inférieure ne va pas se tordre. Ça va ainsi ouvrir ou fermer. Ça, c'est complètement passif et ça n'utilise donc pas de matériaux rares et pas non plus d'énergie électrique ou d'autres typologies d'énergie. Ça peut être des améliorations peut-être pour arriver à avoir un système plus résilient encore qui permet d'être passif. J'avais oublié de préciser que ce système est alimenté par un panneau solaire qui le rend autonome en l'émergence. Après, tu connais l'analyse de cycle, le temps de vie d'un panneau solaire ? Pas, non. Juste, peut-être, à un moment, il faudra sûrement le changer. Et donc, c'est vrai que c'est un système qui fonctionne. Ça peut être intéressant d'avoir. Puis, si au moment, ton système commence à devenir, là, tu n'as que deux pales, mais si tu veux essayer d'énergétiser une façade entière, le rapport à l'analyse va devoir devenir beaucoup plus élevé. Donc, il va falloir que tu augmentes ta surface en panneau solaire. Oui, bien sûr. Donc, tu es dépendant d'une énergie, quand même. Oui. D'une amélioration. D'accord. Merci. Félicitations, joli boulot. Très complet. Merci. Merci. Merci, merci pour ces projets présentés au Fab Lab de Bainbridge. Hugo Bachelier, moi, je te propose de faire un petit multiplex pour voir un petit peu la finalisation du hackathon parmi l'ensemble des Fab Labs connectés et, auquel cas, faire des immersions au sein de ces Fab Labs pour voir un petit peu l'ambiance et, en binôme, je te propose de commenter cela. OK ? Ça te va ? Très parfait. Allons-y. Un petit voyage. Une immersion. Alors, une immersion. Dès qu'on a un Fab Lab qui est connecté, qui est disponible, on y va. Dès qu'on a un interlocuteur sur place. Sous-titrage ST' 501 Bonjour. Où est-ce qu'on est actuellement ? Fab Lab de Jarry, non ? C'est pas ça ? C'est ça. Fab Lab de Jarry. Messieurs, on vous écoute. Je vous rappelle la capitaine. Bonjour. 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 Monsieur, c'est Marsu, comme le Marsu Kulami. Donc, secrétaire en Fab Lab. Nous avons aussi Thed. Bonjour, Fab Lab de Jarry. On est sur ce projet depuis ce matin. On essaie de concevoir un système, voilà, orienté sur la récupération de bouteilles en plastique et qui fera certainement l'objet d'un vol, on espère, à la fin de cette journée, très intéressant et enrichissant. Voilà. Donc, on y travaille durement. C'est quoi l'intention ? L'intention avec la récupération, vous voulez arriver à faire quoi après ? Le principe de base, déjà, c'est le recyclage. Donc, recycler du plastique de bouteille, puisque la bouteille, maintenant, c'est un élément qu'on trouve dans la nature, partout, n'est-ce pas ? Hélas ! Et donc, ici, vous avez des bouteilles de plastique recyclées qui vont utiliser l'effet Magnus, qui est un effet qui crée une dépression d'un côté et une surpression de l'autre côté en tournant. Le vent fait tourner les bouteilles, crée une dépression d'un côté, et c'est ça qui va faire voler l'appareil. Pour après, c'est plus artistique ou c'est l'intention étant d'arriver après à générer du mouvement ? Alors, tout ce qui est fait au Fab Lab peut être utilisé à vocation artistique, n'est-ce pas ? Enfin, là, vous avez véritablement une aile, si vous la regardez à l'horizontale, et lorsqu'il y a du vent, elle se met à tourner, mais le capitaine qui arrive avec son grand chapeau expliquera ça beaucoup mieux que moi. Je vous présente le capitaine Kurt. Très bien, nous, le problème. Alors, vous m'avez dit, tu as expliqué quoi exactement ? Alors, j'en étais... Alors, est-ce que ça a une vocation artistique ? Peut-être, j'ai répondu à la question, voilà. Non, je n'en ai pas. Est-ce que c'est uniquement une vocation artistique ou y a-t-il une intention fonctionnelle ? Ah non, non, pas du tout, parce que, voilà, on va partir du principe fondamental qui est l'effet Magnus. Puisqu'on parle de biomimétisme, donc on est quand même resté dans le cahier des charges. Pour moi, au début, c'est-à-dire qu'on s'est inspiré des graines d'arbres à haricots, comme on dit en métropole. Ça s'appelle les graines de... C'est-à-dire que le rond, là, tout le monde, c'est-à-dire que c'est-à-dire qu'il y a une graine qui va tomber de l'arbres en tournant sur elle-même va suivre une portance. Donc on a cherché d'où venait cette portance et on va trouver... Voilà. L'effet Magnus qui permet effectivement de... L'effet Magnus qui permet effectivement de... L'effet Magnus qui permet de... Après, on a travaillé sur du plus gros, évidemment, à base de déchets, parce que c'est ce qu'on préfère. Et on en a sorti une deuxième version, un peu plus volumineuse, mais toujours basée sur le principe de l'effet Magnus, donc un principe de physique bien connu des gens qui font de la physique. Donc qui observe... Tiens, merci ! Hop ! Voilà. Donc ça vole. Et on a cherché des dérivés de ce principe qui aurait pu nous aider à mettre au point le hackathon. On a trouvé des jouets d'enfants qui étaient poussés. Et on s'est dit, bon ben c'est bien, mais vu qu'on n'a pas le droit d'acheter quelque chose qui existe déjà, donc c'est mort. Mais on s'est dit, il y a peut-être quelque chose en dérivant avec l'équipe. On s'est dit, mais ce sont des ailes rotatives. Effectivement, il y a de l'énergie cinétique au niveau des ailes. On s'est dit, mais pourquoi ne pas dériver le principe du hackathon qui était de faire voler un avion ? Nous, ce qu'on a envie de faire, c'est de le détourner comme on fait souvent dans les Fab Labs. Et donc, on va faire un serre-volant. Sauf qu'on va utiliser l'énergie des pâles pour faire tourner le moteur en inversion et en faire un générateur. Et donc, on a mis au point un design d'un châssis Edel à base de ce qu'on a vu tout à l'heure, à base de récupération. Et on est en train de finaliser ce qui se passe ici, c'est-à-dire le serre-volant. Et entièrement fait en bouteille plastique, en imprimante 3D et en baleine de parapluie. Bon, là, on est en train d'assembler la deuxième aile. Mais qui permet effectivement de convertir cette énergie de rotation d'aile lorsqu'on fait voler dans le vent. Un petit bout qui est tombé, mais ce n'est pas très grave. avec une poulée à l'intérieur qui va permettre de transmettre le mouvement cinétique à l'équivalent d'un moteur qui est devenu en fait une dynamo et qui permet de charger une batterie. Donc, en fait, on est vraiment dans ce que fait le Fab Lab et ce que j'encourage à faire les gens des Fab Labs, c'est-à-dire de partir d'une idée de base, de la dériver et de la faire évoluer sur quelque chose parfois de complètement différent, mais qui a un potentiel à la rigueur bien plus grand que ce qui était prévu au début. parce qu'au début, on avait l'intention de dépenser de l'énergie pour essayer de faire voler quelque chose, un minimum, mais au moins de tenir quelque chose en substantation. Et là, on est parti sur quelque chose qui nous intéresse beaucoup plus au sein du Fab Lab, c'est la capacité de pouvoir produire de l'énergie à partir de quelque chose qui, au début, n'était pas forcément fait pour. Là, on travaille avec du plastique de récupération. Donc, si on prend un petit peu les défis qu'il y avait sur le type du hackathon, on parle, nous, de faire des choses à partir de plastique qui viennent des déchets. On parle de faire quelque chose de réparable. Donc, c'est vrai que des boulets de plastique, il y en a partout et c'est vraiment pas un problème de trouver de la pièce. On parle de voler le plus longtemps possible. Nous, tant qu'il y a du vent, ça vole. Donc, on est parti sur une mise en suspension pendant plusieurs jours, plusieurs semaines, sans problème, s'il y a du vent. On parlait de voler plus longtemps. Je pense aussi que là, on n'a pas de limite. Enfin, je veux dire, on est sorti un petit peu du cadre de ce qui était proposé au départ, mais en gardant quand même l'esprit du hackathon, ce qui fait que c'est vraiment ça, en fait, l'idée du Fab Lab de Jarry, c'est d'aller plus loin que ce qui était proposé au début pour aboutir sur quelque chose qui, au final, est peut-être beaucoup plus intéressant et beaucoup plus, je dirais, bénéfique pour la planète et beaucoup plus ambitieux. Voilà. Donc là, c'est vrai que c'est un petit peu du hors-sujet, mais c'est volontaire. Ça fait partie de l'ADN du Fab Lab. L'intention de la bio-inspiration, le biomimétisme, dans sa définition, c'est s'inspirer du vent afin de résoudre les enjeux de la transition environnementale. Voilà. Donc là, on est carrément dedans, puisque nous, on s'inspire de la graine de... Je crois que c'est du chat, chat quelque chose, chat de nard, je ne sais plus. Enfin bon, on l'a en machine. Et c'est vrai qu'en parlant sur cette biominétisme, on est parti sur effectivement le cahier des charges qui était initial de faire un avion. Donc c'est ce qu'on a fait. Le cahier des charges n'était pas de faire un avion, par contre. Je ne crois pas. Pardon ? Le cahier des charges n'était pas de faire un avion. Faire quelque chose qui vole. De faire quelque chose qui va loin, qui arrive à atteindre... Voilà. Mais après, il peut voler, il pourrait arriver à tracter. On ne peut imaginer pas de tracter. Là, c'était quand même de produire de l'énergie au départ. C'est vrai qu'on a un petit peu changé les règles du jeu. Même si après, on peut faire un concours de hauteur. On peut faire... Je veux dire, on a quand même des choses. On parlait de trouver les pièces détachées facilement et de travailler sur le matériel de récupération. On est à fond dedans. Donc c'est vrai qu'on a quand même les défis du Fab Lab. Enfin, les défis du hackathon. Mais on a un petit peu dérivé. Et c'est ce qu'on fait souvent chez nous. C'est qu'on ne se limite pas au cadre de ce qui nous a été imposé, ce qui nous a été demandé. Et on part... On élargit le champ beaucoup plus loin, beaucoup plus grand. Et là, c'est ce qu'on est en train de faire. Je veux dire, l'équipe a commencé à bosser sur les petits trucs à base de timbales en carton que j'ai montrés tout à l'heure. Et puis très vite, on s'est dit, mais tant qu'à faire, pourquoi pas aller plus loin et, je dirais, dépasser tout ce qu'on a vu en taille de matériel fourni et tout ça pour faire quelque chose de plus gros. Et puis aussi, essayer de voir si on peut passer sur la transition écologique, la transition énergétique. Et puis envisager, pourquoi pas, demain, des éoliennes qui vont être au sol, ça va être plutôt des systèmes qui peuvent être emmenés par le vent en hauteur, ce qui fait qu'on évite le bruit. Il y a plein de choses qui méritent au moins d'être essayées et d'être testées. Et c'est ce qu'on se propose de faire dans le Fab Lab. Génial. Voilà. Alors, vous avez testé votre premier prototype ? Alors non, parce que là, on est en train de signaliser la deuxième aile. Parce qu'évidemment, vu qu'on est hors gabarit, les pièces ont été, je dirais, modélisées spécialement pour ça. Ça a pris un peu de temps. On a aussi quelques contraintes au niveau de la résistance des matériaux. Parce qu'évidemment, nos pièces, on est sur une version bêta 1.0. Donc, c'est la première fois qu'on fait ça. Donc, c'est vrai qu'au niveau des deux pièces, c'est encore des choses à voir. Mais on espère bien tout à l'heure au moins avoir un modèle qui sera présentable en entier avec les deux ailes et le corps. Et puis, je pense qu'après quelques petits crash tests qu'on va faire peut-être hors hackathon, mais j'espère bien qu'on va aller jusque sur la côte du moule, la ville qui se trouve que tout le monde connaît ici et qui est très, 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 très ventue pour justement tester le cerf-volant en vraie grandeur et essayer de le faire décoller et voir ce que ça donne. Attention, on trot de vent. Peut-être que vous avez des problèmes de résistance. C'est pour ça qu'il va falloir doser. Ça fait partie du jeu. On parle d'expérimentation, on parle de versions successives. Nous, on a l'habitude de travailler comme ça. C'est ce qu'on fait sur tous nos projets. Donc, on sait très bien que le premier cerf-volant, on va le tester jusqu'à ce qu'il crache parce que c'est là vraiment qu'on pourra travailler sur la version 2 et c'est comme ça qu'on va avancer. Donc, ça, c'est vrai que pour nous, c'est un hackathon ici, là, pour participer au hackathon. Mais je vous garantis qu'au Fab Lab, ce type de projet, si ça se trouve, il va faire des petits derrière et le hackathon ne va pas s'arrêter ce soir pour nous. Ça fait partie des choses qui vont faire les autres temps et qui vont sûrement perdurer au Fab Lab parce que le fait de penser à produire l'énergie, ça fait partie des choses qui nous motivent depuis trop longtemps. On parle souvent de solaire. On a trouvé un brevet dans le domaine du solaire il y a quelques années. Là, on parle de l'éolien à nouvelle version, de nouvelle façon. On s'est renseigné sur Internet qu'il y a très peu de choses qui existent dans ce domaine-là au niveau de l'effet Magnus, donc l'effet de planer avec une aile rotative, même si ça a été inventé en 1920, je crois, avec le premier avion sur ce principe-là, mais ça a été un petit peu laissé de côté depuis le temps. Alors qu'il y a des Japonais actuellement qui travaillent sur des éoliennes qui sont propulsées par de l'effet Magnus. Je vous invite à aller les voir sur YouTube. Vous allez voir, il y a quelqu'un qui travaille là-dessus. Il y a plein d'avantages technologiques, techniques, qui n'ont pas été exploités, qui n'ont pas été, je dirais, approchés par les scientifiques et les techniciens. Et donc, nous, ce qui nous intéresse au Fab Lab, c'est justement les domaines sur lesquels personne n'a été. Faire un avion qu'on peut retrouver dans le commerce, ça ne nous intéresse pas. Ce qui nous intéresse, c'est justement d'essayer de trouver des idées qui n'existent pas. Et je pense que c'est là vraiment qu'on va réussir à faire quelque chose dans le temps. Voilà. Merci pour ça. Et tu disais qu'il y avait donc une graine qui… Oui, alors on recherche le… Normalement, ça s'appelle l'arbre haricot en France. On a trouvé ça sur Internet. Je vais retrouver ça si je peux te faire passer l'info plus tard. En fait, c'est une graine qui est faite exactement comme ça. La graine est au centre et on a deux ailes qui sont dans le même sens de rotation, ce qui fait que la graine tourne vraiment dans ce sens-là. C'est exactement ce qu'on a pris. Ça fait partie des utilisations de l'effet Magnus au niveau de la nature. On a trouvé un autre exemple. Je crois que c'est une larde, je ne sais plus si c'est un insecte qui justement a trouvé la solution pour aller plus loin lorsqu'il saute d'utiliser l'effet Magnus. C'est-à-dire qu'il tourne sur lui-même et le fait de tourner sur lui-même, il va planer plus longtemps pour atteindre une distance plus longue. C'est les deux exemples qu'on a trouvés de l'effet Magnus dans la nature. Après, il y a les effets physiques purs. Lorsqu'on fait une balle liftée au football ou alors au baseball, le fait de faire tourner la balle sur elle-même, il y a une différence de pression entre les deux côtés de la balle. Le côté de la balle qui vient vers nous et le côté de la balle qui part vers nous n'ont pas la même pression. Ce qui fait que tu as une trajectoire incurvée lorsque tu fais une balle liftée. Ça, c'est l'effet Magnus. Donc, on est dans le biomimétisme et dans la physique plutôt que le biomimétisme. Mais la nature utilise aussi cet effet-là sur les graines notamment de cette planche. On utilise des effets de la même physique, souvent. Toujours, oui, de toute façon. Mais je veux dire, c'est là-dessus. Alors, c'est vrai que c'est un effet qui est connu depuis les années 1900. Mais c'est vrai que dans l'industrie, il est quand même relativement peu utilisé. Et c'est pour ça que le champ d'exploration des fablabs sur cet effet-là en particulier, il y a encore sûrement plein de choses à trouver. Parce qu'à force de tout vouloir faire du solaire, à force de tout vouloir remettre des panneaux qui viennent de Chine sur nos toits, on oublie qu'il y a peut-être des solutions qui mériteraient d'être développées ou qui seraient peut-être plus économiques au niveau bilan carbone et tout ça. Donc, je pense que les fablabs qu'il faut retenir, c'est que c'est justement pouvoir expérimenter des choses qui n'existent pas encore ailleurs parce qu'on n'a pas la contrainte d'être forcément obligé d'aboutir sur quelque chose de financièrement intéressant ou de financièrement très, très efficace dans un domaine précis. Par contre, ça permet de déclencher d'autres idées et de déclencher d'autres recherches qui peuvent, elles, aboutir sur quelque chose d'intéressant au niveau technique ou financier. Donc, voilà, c'est un petit peu ce que nous, on essaye de faire au Fab Lab et c'est comme ça qu'on a traité le hackathon. On s'est dit, on va sûrement sortir du cadre au bout d'un moment, mais ce n'est pas grave parce que le but, c'est de faire quelque chose qui va durer dans le temps et d'explorer de nouvelles lois. Tu n'as pas besoin de te justifier, c'est top d'avoir fait ce pas-de-côte-là. Peut-être dans un aspect sur d'autres graines qui ont des effets de planage qui sont très intéressants, c'est le pissenlit. Le pissenlit avec l'espèce d'antenne un peu comme un hélicoptère. Il y a la graine d'érable aussi, mais la graine d'érable, il n'y a qu'une seule graine avec une seule aile. Tout ça, c'est des choses qu'on a vues. Le pissenlit est un phénomène de vortex un peu particulier qui a été décrit il n'y a pas très longtemps qu'on n'avait pas encore observé. On ne connaissait pas. pas seulement sur Internet que sur la base de la racine d'érable, ils ont commencé à faire des drones avec un seul moteur et une seule hélice qui volent en plus de manière décentrée. C'est-à-dire que le corps du drone est au centre et on a une seule hélice qui va tourner autour et ils ont fait un drone sur ce principe-là il n'y a pas longtemps aussi. J'ai vu ça effectivement puisqu'on est un peu à l'affût de tout ce qui vole un petit peu étrange. Et donc, on a trouvé ça assez rigolo, effectivement. Regardez, je ne sais pas ce que c'est le système de vortex aussi de la graine depuis son lit, mais il y a un autre système d'appel d'air qui pourrait être complémentaire à ce que vous êtes en train de développer pour arriver à avoir de l'importance. Qui pourrait développer, il faut regarder. Je vais essayer de regarder ça. Moi, je vais trouver le nom de la graine. C'est là, Bram Rico. Je sais qu'ici, on nous a dit qu'il y en avait au niveau de l'entrée du lycée ou du collège de Marie-Galande. Je vais prendre une nouvelle info il y a un jour ou deux. Quand on a commencé à en parler, on a dit qu'il y a un lycée sur Marie-Galande. Je crois qu'il y a ce type d'arbre juste à l'entrée du collège ou du lycée. S'il y a des gens là-bas. Il faut le récupérer pour observer, explorer et l'avoir à côté du proto. Ce serait génial. Je vais retrouver l'élément. Je vais le mettre de côté parce que je l'ai posté sur le groupe du Fab Lab justement lorsqu'on a commencé le travail là-dessus. Je pourrais te dire exactement le nom. Le catalpa, ça s'appelle. Si tu cherches catalpa, tu vas voir la graine. Je vais peut-être la montrer parce qu'il a retrouvé à l'écran. C'est vraiment cet effet-là ? C'est-à-dire une hélice avec la graine au centre ? Je l'avais trouvé mais j'avoue que je n'ai pas encore trouvé de vidéo. pour l'instant, je suis dans la même photo. C'est cette graine avec le schéma qui explique qu'elle tourne effectivement dans le même sens d'un ou à l'autre. J'ai l'architecture assez particulière qui n'est pas vraiment identique à ce que vous avez développé. Visuellement, en tout cas, peut-être qu'il y a des optimisations soit aller chercher dans votre modèle, soit... Est-ce que... Souvent, il y a des trucs intéressants quand on pousse encore plus le modèle, c'est que le modèle ne ressemble pas à ce qu'on sait faire. c'est qu'il n'y a pas à ce qu'il y a Alors nous, on a la contrainte aussi de la forme de la bouteille plastique parce qu'on travaille avec une forme qui est thermoformée sous pression. Donc, il faut qu'on fasse des portions de bouteilles plastiques pour faire un petit peu une forme d'aile comme celle qu'on veut réaliser. Mais ça, ça fait partie des contraintes techniques puisqu'on a décidé de prendre le défi de travailler avec des déchets. Donc, ça nous adapte aussi au niveau du design. Bon courage pour cette finition de premier proto. Très bien, on est dessus. Merci beaucoup. Bravo à vous. A bientôt. Merci. Merci pour ce bel exposé et pour cette belle perspective. Donc, l'hackathon est fini. Normalement, dans tous les fablables qui se sont positionnés, ils ont été prévenus. Donc, maintenant, on passe à la phase où ils vont exposer leur projet sous forme de pitch, on peut le dire ainsi. Donc, dès qu'on a un lycée qui est connecté, Saint-Georges est connecté. Donc, on y va, messieurs, qui pitche ? Bonjour. Est-ce que tu peux parler un petit peu plus fort, s'il te plaît, et plus lentement ? Merci. La nature fait partie de notre monde et elle a énormément de surprises cachées dans différents endroits. Et justement, on a essayé de s'inspirer de ces fameuses surprises pour créer un avion capable de voler, un prototype d'avion capable de voler. Sauf que, du coup, tout d'abord, on a commencé par chercher différents... On a tout d'abord essayé différents prototypes à partir de différents animaux. On a tout d'abord essayé le plus rapide, le Faucon P. et le Faucon Pédrin. On a essayé également le Condor. Le Condor. Le Condor. Et... Je crois que c'est la Lepos, non ? Non, non, non. C'est le... Bon, on va s'en finir. Au final, on a choisi... Au final, on a choisi de Faucon Pédrin. Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'était le design qui plaisait le mieux. Parce qu'on a fait à partir de l'hôpital démocratique. C'était celui qui plaisait le mieux. Et au final, c'est comme ça qu'on a commencé de nos recherches. C'est-à-dire, on a essayé différentes mesures, on a essayé de voir quelle était la meilleure manière de faire voler ce fameux d'avion. Alors, on va faire un sculet, on va faire le sculet de l'avion, on va faire le prototype. Alors, au début, on a un petit peu galéré, on a fait quelques tâches tests, mais malheureusement, c'était critique. Mais bon, après, du coup, on va présenter le chidem. Le chidem, c'est qui, 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 au final, non, il n'y a pas ce que tu as pour ça. Au final, voici le résultat. Le résultat, on a essayé avec un prototype, ou du moins, une maquette, on a essayé avec une maquette et malheureusement, on n'arrivait pas à faire voler cette maquette. Et c'est le premier besoin de notre petit livre. On ne sait pas comment ça va se passer. Je te laisse ça, bien sûr. Alors, l'objectif, juste là, c'est qu'il aille le plus loin possible, c'est ça ? Vous avez choisi quel but ? Le but est qu'il aille le plus loin possible. On a essayé, on s'est mis sur la vitesse pour essayer d'atteindre une distance le plus rapidement possible. On va voir. Voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada On peut voir au pays. Voilà. Mais ne voit pas la distance qu'on voulait parce que la distance est vers un tableau là-bas. Merci. En fait, notre but était d'atteindre les deux tables au fond. Sauf que, malheureusement, on n'a pas le droit. Donc là, par rapport à un avion en papier, finalement, vous êtes moins bon. Vous pouvez opéter, s'il te plaît. Je disais, donc là, par rapport à un avion en papier, vous allez un peu moins loin. Sauf qu'en fait, le truc, c'est qu'on a essayé, cet avion n'est pas un avion en papier, on a essayé avec des matériaux comme le bambou. Un matériel similaire et le bambou. Et on a essayé de gérer le poids de l'avion. Sauf qu'on a trouvé sur diverses difficultés. et on a appris énormément de choses, notamment sur les avions d'aujourd'hui et surtout sur les animaux. Parce qu'en fait, les animaux pour voler, ou du moins, plutôt pour planer, pour certains d'entre eux, ils utilisent le vent des côtés de leurs ailes avec le vent des côtés de leurs ailes et avec la piste. J'ai oublié tout le monde. Mais en fait, c'est quelque chose. Il faut qu'on ait fait une manœuvre. Il faut qu'on ait fait une manœuvre et un genre de manœuvre multiprotatif pour essayer d'aller plus vite. Il faut essayer d'aller plus. Dans l'aviation, actuellement, je ne suis pas familier 100% avec les... notamment les ailes d'un oiseau. C'est aussi en volume. Et c'est d'ailleurs le mécanisme qui fonctionne pour les avions. C'est parce qu'on a un volume plus élevé. On a un arrondi. Vous connaissez peut-être le mécanisme qui permet à une aile de se soulever. C'est parce qu'il y a une dépression en haut par rapport à en haut parce qu'on a une courbe au-dessus qui va augmenter la distance du trajet que l'air va devoir faire pour arriver d'un point A à un point B. Et en dessous, c'est là ou alors un peu arrondi. justement. Donc la courbe pour arriver... Pour que le vent qui doit passer par en haut ou par en bas il met plus de temps ou il met moins de temps. Donc il y a une pression ou une surpression. Et c'est cette différentielle de pression qui va permettre à l'aile de se soulever. En fait, on observe un peu la même chose sur des ailes d'oiseau. Elles vont avoir des volumes différents à différents endroits. Vous avez produit une aile qui est fine. Après, les avions en papier ont aussi des ailes fines partout. Il y a quand même un système qui peut fonctionner avec une voile linéaire. Mais là, ce que vous avez vraiment juste observé, c'est la forme. C'est une inspiration de forme. Peut-être que vous auriez pu aussi regarder quels étaient les trucs qui se ressemblaient entre tous les oiseaux. Qu'est-ce qui, entre tous les oiseaux, avait une forme identique qui pouvait vous abétenir à des conclusions. Peut-être, par exemple, le volume de l'aile, peut-être la distance entre eux. Il y a certains oiseaux qui ont des formes un peu particulières parce qu'ils ont des fonctions particulières dans l'écosystème. Certains vont vouloir aller très vite. Certains vont vouloir être très silencieux, comme les chouettes ou les hiboux. Elles font des battements d'ailes qu'on n'entend pas du tout. C'est au niveau des plumes. D'autres vont vouloir voler pendant des dizaines de milliers de kilomètres sans se poser. Elles vont avoir besoin de planer longtemps ou d'avoir des vols longs. D'autres vont être plutôt sur la maniabilité dans des milieux à risque, en forêt ou autre. Et là, c'est là qu'il faut observer la différence des designs. Vous auriez pu, vous pourriez, là, par exemple, vous poser la question de, avec votre objectif que vous voulez faire, c'est d'aller peut-être très loin ou d'arriver à voler longtemps ou alors d'être hyper précis. Eh bien, quelles sont les espèces qui ont des designs qui pourraient répondre à cette problématique-là au regard de leurs fonctions biologiques. Certaines espèces ont envie d'être très précis ou de voler très longtemps. On va voir comment, qu'est-ce qui fait que ça marche ? Et là, ça va peut-être vous donner des idées pour améliorer votre prototype. OK. Mais en fait, on avait étudié plusieurs formes d'oiseaux avant qu'on choisisse le soucon, on avait étudié le condor des zambres et un autre oiseau qu'on avait cet oiseau-là par contre trois océans par année. Un peu trois océans par année. Non, ceci n'est plus d'une autre. Et alors, pourquoi vous avez sélectionné celui-là ? Juste pour la forme ? Parce que vous le trouvez plus esthétique ? Non, on n'a pas fait la forme. On s'est dit que... C'était le plus simple à réaliser. Non, 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 ce n'est pas possible que ce n'est pas réalisé. Pour que vous s'arrive le plus impossible, nous, on s'est dit que c'était peut-être par rapport à la vitesse. Oui. On avait fait des recherches aussi pour les différents objectifs qu'il y avait pour ce qui est de la maniabilité et de la précision. on avait fait des recherches pour le colibri. Le colibri, si je ne me trompe pas, est l'un des oiseaux les plus précieux du monde. C'est-à-dire que grâce à ses milliers de bâtiments par minute, il est capable de contrôler sa trajectoire même en arrêt, ce qui est assez rare chez les oiseaux, je crois. Donc, à la base, on veut même faire quelque chose de précis. Sauf qu'au final, on s'est plutôt porté vers le voyage long, excusez-moi, un long voyage dessous. On est allé plutôt vers des espèces comme l'albatros ou encore le condor. Et même le faucon, le faucon, on s'est dit que si une vitesse, si une distance est parcourue vite, même si l'oiseau ne vole pas forcément bien, on réussirait au moins à atteindre la position. Sauf que on n'a pas réussi. Notre objectif n'a pas été atteint. Et je pense qu'on va tous réussir notre choix. Par exemple, vous êtes penché sur les curés volants qui était une des fiches qui vous avez peut-être posées qui plane, qui lui permet d'aller loin. On s'est posé des questions sur pourquoi et comment il pouvait aller loin. Et justement, pour reprendre ce que je disais tout à l'heure, on a justement, on a appris en fait, par rapport à un processus des deux côtés de l'aile, c'est-à-dire des deux côtés de l'aile, ce qui permet de faire voler un avion, c'est déjà la propulsion et la vitesse, mais également le vent. C'est-à-dire que le vent a exercé une pression au niveau de l'avant de l'aile. si j'ai bon souvenir, on l'appelle l'aile d'attaque et en fait, en dessous de l'aile, il va y avoir une pression qui va chasser l'air, petit à petit, c'est-à-dire que l'avant de l'aile est plus gros que l'arrière. on a trouvé que c'était assez compliqué de gérer ça, surtout dans le temps qui nous est imparti, c'est-à-dire qu'il fallait gérer le poids des deux côtés de l'aile, on s'est plutôt penché vers une solution plus simple en respectant notre principe d'utiliser des choses écologiques, c'est-à-dire qu'on a récupéré des branches de bon goût, c'est compliqué, on a également imprimé différentes parties à l'imprimante 3D pour essayer de couler et on a également fait plusieurs montages, on a réessayé, réessayé et c'est ça qu'on a perdu énormément de temps dans ces essais et je pense que c'est ça qui a fait qu'on a malheureusement raté un petit peu notre premier essai avec cette avion. C'est pas grave, c'est comme ça qu'on apprend. C'est en échouant qu'on apprend. Ah non, j'imagine que vous avez retenu plein de trucs. Moi, j'ai plutôt une mémoire de façon rouge, mais je suis sûr que ça n'a pas que mes caméras disent que les gens ont retenu. Donc, je pense que je vais essayer de m'améliorer de mon côté, je ne sais pas pour les autres, mais ça m'a donné envie d'aider un petit peu la nature et de m'en inspirer pour l'avenir. Bonne conclusion. Très bien, très belle conclusion. Ça montre très bien l'esprit Fab Lab où on commence, on expérimente, on essaie, on se trompe, on échoue peut-être, mais surtout, on n'abandonne pas. Et donc, c'est bien la belle conclusion qu'il nous a faite, c'est qu'il va continuer, il va essayer et je pense bien sûr qu'il y arrivera. On passe à un autre lycée pour voir le résultat de leur hackathon, toujours pareil sur le biomimétisme et le vol à travers celui-ci. On est où actuellement ? Lycée Raoult, Georges, Niccolo ? Ils sont en retard. Les derniers préparatifs. Les derniers préparatifs. Allez-y. Ça me vient de vous plier ? 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 qui est-ce qui parle ? Qui est-ce qui va pitcher le projet maintenant ? On vous écoute. Vas-y, Sabine. Vas-y. N'est-ce pas là. Donc déjà, pour l'aile, on s'est inspiré des... Attends. On montre les choses. Les choses. Alors, si tu peux parler plus fort et plus lentement, s'il te plaît. Merci. Et peut-être nous présenter aussi l'objectif que vous étiez donné pour ce hackathon, qu'est-ce que vous aviez à cibler ? Quel objectif était signé pour le hackathon ? Qu'est-ce que vous deviez réaliser ? Alors, on devait réaliser un objet volant inspiré de la nature. Donc, le concept de bio-signisme. Moi, je suis timide. Allez-y. 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 Il n'y a pas de bio-signement. Du coup, on a fait, on a chacun fait, on a imparti sur trois modèles différents. Et au final, on arrive à, je ne sais pas comment on peut appeler ça, un objet volant, on ne sait pas encore parce qu'on ne l'a pas contesté. Les ailes ont été inspirées des ailes de chauve-souris. on a une propulsion à hélice et grâce à un moteur à élastique. L'objectif est d'arriver le plus loin possible ou ? C'est loin. C'est loin ou c'est de voler longtemps ? C'est loin et longtemps mais pas de précision. D'accord. Ok. Là, on a l'armature et le moteur à hélice relié à l'élastique. Donc, c'est ce qui va permettre d'avancer s'il n'y a pas de vent. Donc, ça, c'est une inspiration de l'oiseau Albatros qui, grâce à ses grandes ailes, il va avancer. D'accord ? C'est les grandes ailes qu'on a vues tout à l'heure qui sont les inspirations de l'Albatros. Là, c'est pas le moteur. parce que le moteur a... On a les grandes ailes. C'est pas la matière. Ok, la chauve-souris là-dedans, je n'ai pas compris, pardon. Les nervures, on s'est inspiré. Donc, les chauves-souris, ils ont des os avec de la peau. Nous, on a utilisé des nervures. Ça leur donne le problème de l'aérodynamisme, les nervures ? Non, c'est pour les consolider, pour consolider l'aile et lui donner son allure aérodynamique. Par contre, on avait expliqué le problème qu'on a eu avec l'impression 3D qui fait qu'on n'a pas de réglage explique. On a des pièces qui coulissent. Donc, ici, on pourra changer pour équilibrer notre os-diafouvant. On pourra changer l'aile de place parce qu'elle n'est pas fixe. sur... Non, mais tu as tu as remonté. Tu peux le faire moi. Du coup, il va se remonter. Il va ressembler à ça. Il ressembler à ça. C'est un concept assez léger mais qui va se baser sur ses grandes ailes et sur les vices. Vous lui avez quand même mis un planeur à l'arrière parce que votre moteur était trop long. Parce que, par exemple, sur le schéma de l'Albatros... Je vais remontrer la queue que vous aviez prévue. Je vais ramener la... Ils ont fait une queue d'oiseau. Normalement, on a prévu une... Une queue d'oiseau, normalement. C'est quoi le produit ? Ça a déstabilisé une partie de... Ça a déstabilisé le vol. C'était bon. C'était comme ça. C'était comme ça. C'était comme ça. C'était comme ça. et ça aurait modifié la trajectoire. C'est un peu risqué. Mais... C'est un peu risqué, en effet, mais c'est... c'est marrant. Ça, c'est inspiré de quoi ? C'est... Les feuilles des arbres ? Les nervures des feuilles des arbres. Est-ce que... Je l'avais chargé pour l'occasion. Les nervures des feuilles des arbres ont des... Pardon ? Non, merci. Vous étiez inspiré des nervures des feuilles des arbres ? Oui. Oui, on a vu que les bourgeons, quand ils éclodent... Les feuilles, elles étaient repliées. Elles étaient très molles. Et quand les bourgeons, ils émergent, en fait, grâce à des nervures et à des plis et tout ça, ils se rigidifient. C'était sur la feuille de hêtre ou je ne sais plus qu'on a vu. des feuilles d'érable aussi. Voilà. D'accord. Ça leur donnait quoi comme propriété fonctionnelle intéressante ? De pouvoir être rigide, d'avoir de la rigidité tout en étant fine et de se déployer vite parce que quand le bourgeon, il émerge, la feuille, elle doit vite pouvoir remplir ses capacités de capter le soleil, l'énergie solaire. Ça lui donnait de la compacité et une capacité de déploiement. Voilà. La compacité quand elle a été repliée et capacité de se déployer vite et d'être rigide rapidement avec une structure très légère. Un autre organisme intéressant pour le déploiement rapide, c'est les cochinelles qui sont assez documentées. Elles arrivent à plier leurs ailes, les déployer de manière très rapide et notamment, je crois qu'elles envoient du liquide dedans. Ça vient gonfler l'aile. Comme on fait avec les structures gonflables. Je pense qu'on va coller notre avion et puis on va... Les élèves ne voulaient pas faire de colle. Ils ont essayé par tous les moyens de faire des emboîtements, d'utiliser du fil de fer, des agrasses, des clous. Mais j'avoue qu'on a été obligés d'avoir recours à la chimie pour la question de rapidité surtout et pour réussir à avancer vite. Le vivant est manufacturé avec de la chimie. Il y a de la chimie partout. Tout est chimie. Mais bon, le problème, c'est qu'il y a beaucoup de chimies qui ne sont pas métabolisables ou biodégradables. C'est ça. Celle-là, elle est fort synthétique. On aurait pu avoir une bille au col. Un peu de bave. On se met peut-être juste pour finir, vous vous mettez tous ensemble, équipe ? avec le... Oui, prenez le... prenez chacun une partie à se remercier dans l'air. Allez, mettez-vous tous ensemble. OK, on a hâte de voir comment ça va ressembler, quand ça va être collé. Par contre, il va coller dans mauvais sens. Mettez-vous tous derrière, baisse-le un peu. Voilà. Allez, je veux voir tout. Super. Souriez. Vous êtes filmés. Bravo, bravo à vous. à vous en tout cas à l'esthétique. Bravo, bravo à l'équipe Fab Lab au lycée de Nicolo. On a bien vu une belle initiative, pas encore finie, bien sûr, mais qui le sera bientôt. Et on espère voir voler cet avion, si on peut dire ça ainsi. On continue notre tour des Fab Lab, Hugo. Le prochain, je pense qu'on est à Saint-Martin, si je ne m'abuse. Le lycée Vénome. Bonjour, bonjour. Le son. Bonjour. Il y a du monde. Quels secondes ? Allez, on se groupe et on vous attend pour l'exposer. Allez, je vais aller. présentez-vous. Présentez-vous. Je ne me parle pas. Je ne me parle pas. Allez, on vous est tous. Bonjour. on va mieux. Oui, on vous voit. Alors, qui est-ce qui pitche ? bon, tu vas commencer à présenter. Bonjour, je m'appelle COVID-Josie. Alors, si tu peux parler plus fort, s'il te plaît, et plus lentement. Bonjour, je m'appelle COVID-Josie, donc, j'ai 17 ans. je suis en terminale STI 2D, donc, je suis là pour assister les secondes qui font mon projet. mais vas-y, les présenter. Bonjour, je m'appelle William Swill, je suis élève en seconde set, et aujourd'hui, avec mes camarades, nous avons fait cet avion. bonjour, je m'appelle David Kimari, bonjour, je m'appelle David Kimari, et comme il t'avait dit, on a fait cet avion, on a fait, on a imprimé la tête ici, dans le 3D, pour faire plus lourd, et vibrer plus lourd, parce qu'on a fait les ailes et le queue avec du polystérine, parce que c'est plus léger, comme ça, ça peut voler un peu plus loin et plus vite. On a fait trois modèles des avions, un fait avec carton, un polystyrène et un fait à partir d'un papier de feuille. Bonjour, je vous présente, je m'appelle Marc-Antoine Buzor. Donc du coup, on a fait notre, ça c'est notre deuxième avion qu'on a réalisé. Oui, le premier, il est justifié, et puis le troisième, il est justifié. C'est celui-là. Et du coup, pourquoi vous avez opté pour le... Alors du coup, on a opté d'abord en avion un carton, puisque le carton est plus rigide. Du coup, ça a une meilleure résistance à l'air. Et la forme du carton, c'est un nid d'abeille. C'est pour ça que c'est une matière assez rigide, comparée au papier et au polystyrène. Ensuite, du coup, le polystyrène comme notre... C'est un matériau plus léger, mais plus adaptable vers les vents. Genre, c'est plus dynamique. Aussi, c'est pas si lourde que ça. Et ensuite, on a fait cet avion à foyer variable, puisque on a pu voir que les oiseaux, quand ils atterrissent, ils mettent leur patte en avant. Du coup, quand il y a moins de vent, c'est mieux de mettre le foyer de l'avion à l'avant. Et quand ils déconnent, ils mettent leur patte en arrière. Donc, quand il y a beaucoup de vent, c'est mieux de mettre le foyer à l'arrière. Et avec ces tests, on a pu voir quel a été le meilleur avion. Et c'est celui-là. Jusqu'à maintenant, c'est celui-là, les vainqueurs. C'est celui qui a attendu la longueur la plus longue. Et le jusqu'à maintenant. Et puis, voilà. Alors, est-ce qu'on a fait le test ? Ça vole ou pas ? Oui, oui, on a fait le test. Il y a tous les avions qui volent. Le carton, ils volent le moins loin. Celui-là, c'est en deuxième position. Celui-là, c'est en troisième. Et celui-là, c'est le meilleur. Alors, qu'est-ce qui vous a inspiré ? Qu'est-ce que vous êtes allé explorer ? J'ai entendu dire qu'il y avait cette idée de variation un petit peu des ailes. Variation un peu des ailes, selon la force du vent. Il y a d'autres ? Sur un plan animal, on a regardé une petite vidéo sur les oiseaux. On a remarqué ce petit détail. Du coup, on a voulu reproduire ça sur notre avion. Et ça a bien fonctionné au début. Après, par contre, le seul défaut, c'est que quand il y avait un peu trop de vent, vu que notre papier n'était pas assez rigide, ça a été tombé. Quel est le principe que vous avez appris ? L'idée qu'on pourrait déplacer l'aile selon la force du vent ? Ou c'est autre chose ? C'est grâce aux oiseaux, par rapport à leurs pattes avant et pattes arrière. Quand ils décollent et quand ils atterrissent. Enfin non, par rapport à leurs pattes, par exemple. Par rapport à la position de leurs pattes. Quand ils décollent, ils mettent leurs pattes en arrière. Et quand ils atterrissent, ils mettent leurs pattes en avant. Donc, on a eu l'idée pour faire ça. Est-ce que vous avez d'autres sources d'inspiration ? Tout simplement, une vidéo YouTube. J'avais vu il y a longtemps et ça m'a revenu l'idée. Parce que cette vidéo YouTube parlait des principes de l'aéronautique. Comment un avion vole, etc. Et ça parlait du principe animal. Que l'homme s'est inspiré des animaux, etc. Et du coup, c'est ce qu'on a voulu réaliser. Et ça a marché. Ok, merci. Qu'est-ce que ça s'embolait ? Très bien. Faut que l'équipe se réunisse au moins. pour qu'on puisse voir tout le monde. Ah, l'équipe. Félicitations. Merci, merci. Alors, peut-être une question aussi. Maintenant, vous deviez penser à une V4. Même si vous deviez faire votre projet différemment. On n'entend pas bien. On attend pas, s'il vous plaît. Pardon, je me demandais. Si vous deviez penser à une V4. Ou si vous deviez faire un projet, votre projet différemment. L'idée, ce serait d'aller. Donc, vous avez l'objectif d'aller le plus loin possible, c'est ça ? Si vous deviez améliorer quelque chose dans votre avion, ce serait quoi ? Une exploration dans le vivant que vous aimeriez faire ? Vous posez la question, genre ? Et porter un moteur ? Enfin, rajouter une hélice avec le système qu'on a pu voir à l'élastique, ça fait pas mal. Et une propulsion avec un moteur, ça peut être aussi très efficace pour voler longtemps et avec une distance correcte. Quels sont les types de propulsion dans le vivant ? Est-ce qu'il y a des moteurs ? Non, il n'y a pas de moteur ? Non, il n'y a pas de moteur. En tout cas, c'est des moteurs un peu différents. Oui, c'est des moteurs mécaniques avec le bâton des ailes. Très bien, merci. Merci pour cette belle démonstration. On a vu trois versions et on imagine qu'il y aura une quatrième. D'où l'intérêt de cette journée des Fab Labs. Et donc, on attend cette quatrième version. On continue le tour des lycées. On est Fab Lab de Bembridge. Allô ? Ils ont fini ? Oui, ils ont fini. On fait le tour des différents Fab Labs pour voir les résultats du hackathon. Alors, qui est-ce qui se lance ? Qui est-ce qui explique ? Et surtout, on veut voir le test aussi. On vous écoute. Alors, si tu peux parler plus fort et distinctement, s'il te plaît. Merci. Je ne me prends pas le de l'heure. Donc, alors, comme on avait dit au départ, on a pris l'initiative de créer un objet volant à partir de papillons. Donc, pour que la surface puisse planer plus longtemps, on a pris une surface assez grande. On a pris comme exemple le papillon. Et on a réussi à rétracter les ailes comme la chauve-souris. On a pris comme exemple. Donc, les deux exemples principaux sont la chauve-souris et le papillon. Donc, les défis qu'on avait de base, c'était l'institut de voler à ses peaux pour planer plus longtemps. Voilà. Du coup, alors, en fait, ce qui s'est passé, c'est que du coup, on a pris du papier, un sac poubelle pour faire la surface. On a fait du coup le corps de l'objet avec des bûchettes en bois. Et on a fait un mécanisme avec un élastique qui permet de rétracter du coup l'objet qu'on a créé. On peut le rétracter. Une fois qu'il est envoyé. On avait utilisé aussi un système de propulsion. Donc, ici, on avait utilisé un crochet. Vous voyez bien, on va. Ici, un crochet pour pouvoir mettre un élastique et le propulser dans les airs. On a aussi mis une traînée. C'était pour stabiliser l'objet pendant qu'il planait parce que sinon, il pouvait aller de gauche à droite et ce ne serait pas stable. Donc, grâce à ça, il permet d'aller tout droit. On a mis les petits bâtonnets de façon à rajouter un tout petit peu de surface. Et on a rajouté aussi un poids pour stabiliser comme il y avait beaucoup de poids devant. Voilà, pour équilibrer l'objet en lui-même. Parce que sinon, si on ne mettait pas assez de poids ici, l'objet, il tomberait toujours vers l'avant. Il fait un petit kippé. A vous des questions. Super, merci. Alors, est-ce que vous l'avez testé ? Oui, on l'a testé. Donc, le poids est vraiment vers l'avant. Il n'y a pas assez de surface de plane. Je l'ai fait trop petit. Et même en rajoutant du poids à l'arrière, le poids était toujours principalement situé vers l'avant. Du coup, en fait, le seul moyen pour régler un peu ce problème, c'est d'élargir la surface, qu'elle soit un peu plus grande, peut-être à ce niveau-là. Comme ça, ça aurait plané beaucoup plus longtemps. Et on aurait pu répartir beaucoup mieux. Qu'est-ce qui aurait pu vous inspirer pour vous amener à cette conclusion-là, avant ? Juste nos tests, en fait. Oui, nos tests. Parce que c'est grâce au poids de l'objet. En fait, c'est grâce, quand on a fait l'objet, quand on l'a testé, c'est grâce au poids qu'on a su qu'il fallait équilibrer une plus grande surface pour que ça s'adapte au poids de l'objet. L'intérêt de la bio-inspiration, c'est aussi, justement, de ne pas avoir besoin de faire tous les tests nécessaires, c'est aussi d'aller explorer des organismes qui existent déjà et qui ont déjà développé des formes ou des structures ou des processus qui fonctionnent. Allez, regarde les différentes fiches. Pardon, excusez-moi. Pour ça, on avait pris le papillon. Le papillon quand il est grande sur place. qui a une très grande surface pour pouvoir battre très peu des ailes pour s'envoler et ensuite planer la plupart du temps. Du coup, c'est ce qui nous avait amené à la conclusion d'avoir une grande surface. Sauf que là, on pensait que ça allait être suffisant, mais c'est pas assez. Et par rapport à la terre, c'était plutôt les chauves-souris qui nous ont inspiré parce que par rapport à la forme de leurs ailes, c'est plus pratique. Parce que quand on avait fait des tests avec des avions en papier et plus quand il est fin, en fait, plus c'est fin, plus ça va aller super vite au début. Et quand il va se déployer, en fait, ça va planer tout le reste du temps. Durant nos tests, ça a plané au début, mais après, ça finit par tomber en piquer. D'accord, donc là, il y avait un ratio qui n'était peut-être pas encore très bien calculé. Vous pourriez essayer d'identifier le ratio taille des ailes par rapport à la taille ou au poids du corps. Oui, la taille des ailes. Et voir l'ordre de grandeur qui pourrait peut-être vous inspirer pour le proto numéro 2 à explorer. Oui, en tout cas, c'est un joli prototype. Merci. On a envie de le voir s'envoler. Oui, on fait un test. Il faut que ça soit qui lance. Oui, c'est vrai. Donc, il faut aller là-bas, il vaut mieux aller. Il faut se mettre dans la direction, sinon on ne va pas le voir. Dans la direction ? Voilà. Aïe, 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 aïe. C'est vraiment le gros problème. Il est chute pour toi. Peut-être qu'on reste plus en haut. C'est l'autre, comme ça. Ouais, ouais, c'est... C'est l'autre, comme ça. Non, ouais, plus. Non, 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 non. C'est un jeu. Clairement, je pense qu'il faut un proto numéro 2. Sans force, il peut planer. Non, mais... Je voudrais peut-être que tu lui mettes... Comme ça, tu lance, comme ça. Ouais, ouais. Ouais, tu as raison. Ouais, est-ce que... Tous les gars, il va... Il faut toujours parler. Mais ça va, il est sur le bouché. Oui, il est sur le bouché, c'est vrai. Ouais, il est résistant à tous les chocs. C'est une bonne propriété aussi. et puis si jamais il y a un problème sur une pièce on peut assez rapidement la changer ou la réparer félicitations, bon courage pour la suite merci 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 on continue le dernier saut on va au lycée de Poite-Noire on l'a bien vu la réflexion qui a été faite sur l'aile entre parenthèses à savoir la portance qu'elle soit rétractable et après derrière on a bien vu qu'il y a lieu de se perfectionner nous sommes à Poite-Noire c'est bien ça ? oui bonjour à tous il y a du micro chez vous qu'il faut fermer bonjour à tous moi c'est nous sommes en classe de seconde général et technologique au lycée général et technologique de Poite-Noire et avec option création et innovation technologique alors dans le cadre de la catombe Fab Lab 2022 concernant le vol bio inspiré alors premièrement on a commencé avec notre objectif pour aller plus loin et ainsi après on a dit que notre type sera les Albatros et notre avion fera 20 cm de long et 29 cm de large pour les ailes après on a eu un souci c'est que l'avion était trop lourd et ce qui a lourdi les ailes ce qui a lourdi le prototype après l'utilisation du tissu recyclé et l'agrandissement du radio entre la taille des ailes et celle du corps pour se rapprocher encore plus du radio type Albatros et enfin nous avons comparé le prototype 1 avec notre prototype 2 il y a différents matériaux pour confectionner notre avion on pourrait dire on a pu utiliser le tissu du papier en carton enfin cartonné du bambou et des petites brochettes et on n'a pas eu la chance d'avoir du polysirène mais on a fait avec ce qu'on a fait enfin pour comprendre comment nous avons pu arriver à ce dernier prototype nous avons fait en premier lieu des prototypes dessinés à travers lesquels nous cherchions des solutions aux problèmes que nous pouvions rencontrer ensuite nous avons fait des prototypes en papier si vous permettez des prototypes en papier inspirés de l'Albatros comme vous voyez il y a plusieurs prototypes avec et sans queue pour qu'au final nous puissions conclure que le meilleur avion possible est au niveau de l'équilibrage par conséquent nous avons commencé le tout premier prototype que mon collègue va gentiment vous expliquer nous avons vu grâce aux avions papier que nous avons testé pour savoir quel était le meilleur pour voler le plus loin possible du coup nous avons testé ce premier prototype avec un système de catapulte et sans catapulte ça a été on va dire plutôt bien il y a eu quelques petites difficultés mais en gros ça a l'air merci à vous merci à la présentation joli protocole d'exploration et alors votre avion final vol ou j'ai pas compris notre premier avion lors des essais a volé pendant un instant mais la distance il a parcouru était moindre parce que justement les ailes étaient trop lourdes à cause du renforcement et le deuxième ? on n'a pas encore fait le test ah est-ce que ce ne serait pas le moment il n'est pas fini peut-être il n'est peut-être pas fini si si vous n'êtes pas confiant si monsieur toujours du coup pour pallier à ce dévot de conception du premier prototype qui est la masse nous nous sommes inspirés des premiers avions de Léonard de Vinci et nous avons utilisé du tissu tout simplement nous avons mis une queue comme dit auparavant avec des poids au milieu pour pouvoir équilibrer l'avion et pour les ailes nous avons décidé au lieu de rajouter régulièrement des renforcement nous avons uniquement fait le contour en morceau de bois pour justement l'alléger un petit peu et que le poids reste plus ou moins équilibre donc pour le premier test dommage c'est normal pour un premier test il y a toujours des écueils je pense qu'il va falloir une troisième version peut-être encore quelques éléments à peaufiner oui il y avait 203 comme on dit félicitations c'est pas trop bien pour ce type est-ce qu'on peut voir toute l'équipe réunie ? ce serait bien qu'on voit toute l'équipe réunie applaudissez-vous je vous applaudis très bien merci merci beaucoup Hugo après cet après-midi de présentation les différents projets est-ce que tu peux nous faire un bilan en retour ? et quelques commentaires s'il te plaît avec plaisir déjà je suis assez agréablement surpris par le dynamisme des équipes et leur capacité à aller produire explorer différents sujets alors après vous voyez l'exploration bio-inspirée n'est pas chose aisée on avait essayé un tout petit peu de mâcher le travail en donnant diversité d'exemples bio-inspirés mais en fait on a souvent des biais cognitifs qui vont souvent arriver très vite si on n'a pas un bon accompagnateur designer, facilitateur peut-être pour aider à la méthodologie de conception on observe quand même que la majeure partie des prototypes ont une forme extrêmement pas mal identique à celle d'un avion bien connu des différents ingénieurs humains alors que le vivant a écrit de nombreuses stratégies pour justement en fait l'idée de ces différents défis c'était d'inviter à explorer la diversité des stratégies du vivant et la diversité des formes et des espèces même la majeure partie ressemble à des oiseaux on aurait pu se pencher sur le vol plané des écureuils on aurait pu se pencher même il y avait un défi qui était d'arriver très précisément à un endroit celui-là on avait envie que les gens se posent la question de la diversité par exemple des pollens ou la diversité des graines d'un arbre vont arriver à la stratégie pour de l'arbre c'est pas d'avoir une graine qui va se déployer de manière hyper précise c'est des dizaines de milliers de graines des milliers ou des centaines de graines qui vont se déployer et qui vont se répartir et donc ainsi toucher tout plein d'endroits et à la fin il y en aura au moins une qui va arriver au bon endroit il y a plein de stratégies qui auraient pu être explorées il y a des différents systèmes de vol de pipe d'organisation avec plein de finalités et donc c'est encore tout autant d'explorations qui pourraient être données par la suite par les étudiants s'ils ont envie de continuer sur ce sujet-là après ça peut être abordé sous plein d'autres angles et d'ailleurs par exemple une invitation qui a été faite par le Fab Lab Jari c'est l'intéressant aussi c'est de se dire c'était un prétexte surtout pour poser un sujet une problématique mais détournez-la transformez-la mettez-la au service des enjeux de la structure et posez-vous la question comment fait le vivant ? comment fait le vivant pour ne pensez pas tout de suite aux animaux et aux espèces qu'on connaît le mieux aller explorer la grande diversité des espèces identifier les différentes stratégies et surtout mettez-les au service de l'intention qui est par exemple d'aller le plus loin ce qui est assez marrant c'est que la majeure partie des avions qui ont été développés là vont finalement moins loin qu'un avion en papier que tout le monde sait très bien faire donc la finalité l'intention le défi qui avait été posé au début a été perdu de vue quand on s'est fixé sur l'objet technique le problématique avec un fablable et c'est aussi il y a une leçon à mon avis à retenir aujourd'hui c'est que attention ce n'est pas une fin en soi le fablable ou de manipuler ou de bidouiller dans un fablable ou de tomber amoureux de son prototype là il faut avoir une intention plus grande et arriver à toujours re-questionner ce qu'on est en train de faire pour le mettre au service de l'intention et parfois être bloqué justement ne pas s'arrêter à un prototype ou un objet technique ou une solution technique qui peut être une impasse et parfois il y a des choses de très bon sens qui existent dans la nature ou même dans des savoirs un peu plus traditionnels voilà un avion en papier vole très bien vole très loin et vole souvent de manière très précise donc la majeure partie des prototypes qui ont été explorés sont des explorations c'est important de les mener mais parfois on peut retourner aussi à des savoirs traditionnels qui sont très voilà à peu près pour moi je ne sais pas si deux poulet compléter je ne sais pas si il y a une place merci 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 à toi pour ce bilan et pour ce retour je retiens une chose c'est qu'on a peut-être un objectif initial le but du Fab Lab c'est de s'écarter d'explorer et de sortir on va dire des sentis battus nous arrivons à la fin de cette journée et pour commencer la clôture je passe la main à madame madame Bussac merci très bien et bien cette journée a été un vrai marathon donc on a commencé à 8h et les élèves ont commencé leur hackathon très tôt et ils viennent de terminer donc j'imagine qu'ils sont en pleine ébullition ils doivent être un petit peu fatigués en tout cas les enseignants aussi sont restés encadrés les élèves et les ont accompagnés jusqu'au bout et je remercie vraiment très chaleureusement tous les collègues enseignants de sciences industrielles de l'ingénieur qui ont participé à cette manifestation depuis ce matin merci à tous c'est une vraie famille j'allais dire c'est peut-être un petit peu un petit peu bisounours de dire ça mais c'est vrai qu'en sciences industrielles de l'ingénieur les équipes sont très soudées ils travaillent vraiment de façon collective collaborative et c'est ce qu'on veut aussi donner comme exemple à ces jeunes qui participent à ces travaux à ces projets on arrive bon vous connaissez tous le proverbe africain ensemble on va plus loin et seul on va plus vite mais voilà l'idée c'est quand même d'aller plus loin tous ensemble et d'aboutir à des réalisations collectives où chacun apporte sa pierre donc je remercie également bien sûr tous nos partenaires qui nous ont accompagnés monsieur le drari qui est là donc monsieur Poggi qui était très enthousiaste dès le début sur cette manifestation qui a pris une dimension comme je le disais que nous n'avions pas soupçonné au départ on était parti sur une journée des fab labs mais on n'avait pas cette idée de médiatisation de multiplex et puis c'est rajouté après l'idée d'un hackathon l'idée de présenter des projets l'idée de mettre en place des ateliers pour mobiliser et donner à voir à un public plus large donc c'était très ambitieux mais je trouve qu'on a vraiment relevé le défi et grâce à tout le monde parce que tout le monde a été très très actif donc merci à tous et peut-être j'espère en tout cas qu'on pourra renouveler cette opération l'année prochaine et faire une très belle journée alors on me parlait de la semaine des fab labs alors si ça dure une semaine bon pourquoi pas mais là il va falloir des moyens décuplés mais en tout cas voilà merci à tous très très belle opération et bravo bravo à tous aux enseignants aux élèves et à tous les à tous les partenaires qui ont participé je laisse la parole à Frédéric Bernard donc qui a été donc qui est chargé de mission pour la culture académique des sciences et technologies donc dans notre académie et qui a bien sûr œuvré depuis le début et s'est battu pour que ce hackathon puisse avoir une forme tout à fait satisfaisante malgré les difficultés d'approvisionnement matériel mais je trouve que on s'en est très très bien sorti il s'en est très très bien sorti et il a fallu bien sûr rester mobilisé jusqu'au bout et ne pas se décourager donc c'est aussi un message aux élèves voilà des fois on a quelques petits problèmes mais on ne baisse pas les bras et quand on voilà quand on travaille en équipe quand on est tous ensemble on s'entraide aussi et puis on arrive au résultat voilà Frédéric bonsoir oui ça fonctionne oui bon un petit peu fatigué mais quand même très très heureux d'avoir participé à cette journée après oui un petit peu de frustration quand même parce que j'ai vu ce qu'on ce qu'ont fait nos élèves avec les collègues qui étaient là mais du coup je n'ai pas pu voir ce qui s'est passé dans les autres dans les autres lycées trop absorbés par par ce qu'on faisait sur place donc je pense que c'était c'était quand même très intense très intense mais très agréable aussi de voir de voir les élèves s'amuser parce que six heures avec les mêmes élèves ils n'étaient pas très nombreux à faire quelque chose auquel ils ne s'attendaient pas forcément c'est bien de voir qu'on arrive à un résultat même s'il n'est pas complètement abouti si on avait eu une heure une heure et demie de plus je pense que ça aurait volé et je pense je n'ai pas vu les autres mais j'imagine que c'est un petit peu pareil mais c'est quelque chose à reproduire et je crois que dans la démarche ce qui est pas mal c'est qu'on met les élèves en action on est vraiment en fait le Fab Lab devient un lieu d'apprentissage vraiment et pas un lieu d'enseignement comme ce qu'on a dans dans une salle de classe et ça c'est important et le fait d'avoir aussi plusieurs Fab Labs qu'on ait travaillé ensemble bon ça ne se voit pas je pense quand on est quand on est en train de travailler dans notre Fab Lab mais voilà par exemple les trophées qu'on a fait si on n'avait pas le lycée chevalier de Saint-Georges avec monsieur Montezume et le lycée le lycée de Bastère Nicolo c'est des choses qu'on n'arriverait pas à faire parce que on se passe du matériel les uns les autres on se passe des trucs des astuces des réglages et comme ça on avance effectivement on va plus loin et on apprend des choses des choses de cette façon là l'objectif final aussi et qu'on souhaiterait c'est que les Fab Labs ne soient pas réservés aux enseignants aux élèves de sciences de l'ingénieur et de STI en fait c'est un lieu qui devrait trouver à tout le monde je pense que le Fab Lab de Jarry et le Big Lab ont dû parler de ça on veut faire venir d'autres enseignants d'autres disciplines toutes les disciplines mais aussi si possible les agents dans les établissements les parents toutes les personnes qui veulent réaliser quelque chose puissent profiter de cet outillage et partager leurs expériences et leurs savoirs avec les autres on va tous apprendre les uns les autres et maintenant on a un lieu pour le faire et ça c'est vraiment top Monsieur Bernard là on a fait le mot de conclusion maintenant sur les trophées il est passionné oui ce ne sont pas vraiment des trophées c'est vraiment pour moi des souvenirs qui vont marquer la mise en place de cette première pierre du réseau des Fab Labs donc tous les établissements vont être récompensés alors les élèves je suis désolé vous n'aurez que des t-shirts on va vous faire des diplômes quand même on avait prévu de faire ça donc peut-être un petit peu en retard mais vous aurez un diplôme comme quoi vous avez participé à la première journée des Fab Labs de l'académie les trophées on va vous les faire parvenir dans chaque établissement donc chaque chef d'établissement ayant participé à cette journée des Fab Labs et au hackathon vont avoir un trophée qui a mobilisé l'ensemble je l'ai déjà dit un petit peu mais l'ensemble des technologies qu'on peut mettre en oeuvre dans le Fab Lab voilà on va faire un petit zoom sur les trophées pour voir est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce que ça représente comment ça a été fait alors les trophées en fait si vous les regardez dans l'axe ça correspond au logo du réseau du réseau des Fab Labs ce réseau enfin ce logo pardon est inspiré directement du logo général des Fab Labs avec les trois petits bonhommes qui lèvent la main droite dans un cube donc là la différence c'est qu'on a des animaux symboliques de la Guadeloupe avec les couleurs on n'a que du blanc normalement c'est les couleurs de la région Guadeloupe qui a contribué à l'équipement de ces lieux on a vraiment un équipement exceptionnel je tiens à le dire et là donc on a en vert la Mangouste qui représente aussi la Basse Terre en bleu on a le Dauphin le Dauphin qui lui va plus représenter toute la partie archipélagique donc les îles du Nord qui étaient représentées aujourd'hui mais aussi Saint-Martin-la-Désirade et Marie-Galande il ne faut pas que j'oublie Marie-Galande surtout pas et enfin en haut on a l'air avec le tapeur non c'est pas le tapeur c'est le trembleur pardon qui lui va plus représenter la partie Basse Terre de notre île voilà donc trois technologies différentes une technologie de découpe laser qu'on peut voir derrière découpe et gravure laser pour le pied et deux technologies additives donc pour les pièces en couleur c'est du dépôt du dépôt de plastique sous forme de fil chaud et pour la partie supérieure c'est de la polymérisation je n'ai pas réussi à le dire la polymérisation de résine avec une imprimante 3D qui utilise un bain de résine polymérisée avec des UV voilà donc on a vraiment un panel de l'utilisation de ce qu'on peut faire avec les outils qui ont été mis à notre disposition merci merci au vôtre madame Bussac un mot sur les filières puisqu'on parle de Fab Lab mais derrière ce sont des filières c'est de la formation c'est de la compétence mais surtout derrière ce sont des opportunités certaines oui alors on en a parlé effectivement au cours de cette manifestation mais c'est bien de refaire un point là-dessus donc les élèves qui ont participé à cette journée principalement donc ce sont les élèves de classe de seconde qui ont choisi une option SICIT donc sciences de l'ingénieur et création et innovation technologique les élèves qui ont réalisé des projets donc ce sont des élèves qui ont choisi soit une spécialité sciences de l'ingénieur en bac général soit un bac technologique sciences et techniques de l'industrie et du développement durable donc STI 2D et puis on a aussi des élèves en classe préparatoire qui ont travaillé sur des TIPE donc TIPE travaux interdisciplinaires voilà donc ils ont ils travaillent aussi ils utilisent aussi le Fab Lab pour faire des maquettes éventuellement c'est tout à fait possible il peut y avoir aussi des élèves de BTS on a tout un panel de BTS aussi qui qui industriel qui peut exploiter ces Fab Labs et il faut penser aussi que toute cette initiation finalement aux sciences de l'ingénieur aux technologies se fait au niveau du collège par les enseignants donc de technologie en particulier qui sont j'espère qui nous écoutent aujourd'hui donc on les salue aussi pour avoir initié et peut-être donner le goût aux élèves pour ces sciences de l'ingénieur et ces technologies qu'ils exploitent après dans ces filières voilà en tout cas le but de ces filières sciences de l'ingénieur et TI2D c'est vraiment d'initier les élèves aux sciences industrielles de l'ingénieur et donc de les amener vers des formations d'ingénieurs pourquoi des formations d'ingénieurs parce que le métier d'ingénieur c'est un métier déjà très riche très comment dire très demandé en tout cas très demandé parce qu'on a besoin de beaucoup d'ingénieurs voilà donc forcément quand on est ingénieur après il y a plein de domaines différents de l'ingénierie mais on peut être sûr qu'on a acquis vraiment des compétences très spéciales je dirais très spécifiques à ce métier là parce qu'un ingénieur c'est quelqu'un qui cherche et qui trouve des solutions à des problèmes donc il utilise des technologies existantes il maîtrise des concepts scientifiques et quand il a un problème il cherche des solutions et il les trouve parce que c'est un petit peu ce qu'on leur a appris de trouver de chercher des solutions c'est ce qu'ils ont fait aujourd'hui à des problématiques alors on peut aussi dire que les technologies et bien c'est peut-être certains pensent que les technologies voilà il ne faut pas trop non plus qu'on fasse qu'on utilise des technologies modernes il faut revenir peut-être à à une pas à l'âge de pierre mais enfin voilà une période où on n'avait pas toutes ces technologies les technologies il faut les voir comme des outils après c'est l'humain qui les exploite donc soit à bon escient soit à mauvais escient mais nous dans notre démarche on est vraiment sur des démarches de développement durable donc les technologies au service aussi du développement mais au service aussi de la protection de l'environnement donc on est vraiment sur cette démarche donc les sciences de l'ingénieur c'est ça c'est science sans conscience n'est que ruine de l'âme donc ça c'est une grande phrase d'un grand philosophe donc nous on essaye de faire des sciences en conscience pas pour ruiner la nature mais au contraire pour la protéger voilà merci à tous en tout cas je sais pas si ça sera le mot de la fin mais merci merci très belle très belle exposée en espérant que celui-ci du moins en espérant celui-ci suscitera des vocations et surtout l'intérêt pour ce pour ces fablabs et pour le le réseau en tant que tel qu'on signale bien c'est le c'est le coup d'envoi si on peut le dire ainsi de ce réseau des fablabs le mot de la fin sera monsieur Philippe Poggi Poggi pardon Philippe Poggi autant pour moi qui est le Drari donc je répète je répète encore une fois le Drari c'est délégué régional académique recherche et innovation merci je vais essayer d'être synthétique alors tout d'abord merci aux différentes équipes qu'elles soient pédagogiques et aux élèves qui ont qui ont passé toute la journée à se mettre en difficulté à répondre à une problématique merci aux différents partenaires qui ont accompagné le sujet et je suis content de voir que cette journée a permis de mettre en lien à la fois des fablabs portés par le monde de l'éducation nationale mais également des fablabs associatifs et donc on peut espérer que dans un avenir proche tout ce beau monde pourra travailler ensemble échanger croiser des compétences et apporter des solutions et contribuer à la fois à l'envie de créer et au soutien à la jeunesse qui en a bien besoin alors ce qui m'a intéressé dans la restitution c'est de voir des élèves répondre à une problématique qui leur a été posée autour d'un sujet en lien avec l'environnement qui nous entoure et de se mettre en travail d'équipe en partant d'une rayon de brainstorming de conception de test d'échec au test et d'essayer de faire évoluer évidemment dans le temps qui était imparti c'est assez compliqué d'arriver à un produit élaboré ce qui montre bien la difficulté qui est de créer et d'innover ça ne se fait pas un claquement de doigts derrière il y a un long travail et ça c'est une première étape et c'est d'un point de vue pédagogique je trouve ça très intéressant ce qui m'a bien plu aussi chez certains d'entre vous c'est la manière de restituer le travail c'est bien d'être dans un coin de brainstorming mais après à un moment donné on se retrouve toujours confronté à la restitution du travail devant un jury etc et donc cette partie-là elle est assez importante donc voilà je suis moi très satisfait de cette journée qui a émergé un jour dans mon bureau avec madame Bussac et je trouve que le résultat est vraiment très très encourageant pour la suite voilà et je vais terminer sur une chose moi ce qui m'intéresserait maintenant c'est une partie de mes missions c'est de vous retrouver pour la fête de la science au mois de novembre donc les falables qui soient associatifs comme ceux de l'éducation nationale ont leur rôle à jouer durant cette fête de la science alors il y a le mot science mais dans le mot science j'y incorpore moi tout ce qui est techno et industrie voilà encore merci à tous bravo aux élèves et à la prochaine